Il était un bilan global des deux journées, sans trop aller dans le détail. Voilà, donc, Renaud-sur-de-Loire 2013 s'est déroulé sur deux journées consécutives. Donc, la journée de samedi, hier, c'est-à-dire, vous aviez deux sites qui étaient activés. Le site de Vicksurseille, où il y avait justement un circuit du patrimoine. Et en parallèle, vous aviez une activité sportive, une marche en Vicks, d'environ 10 km. C'est-à-dire le circuit des Caneconnées. Voilà. En parallèle, vous aviez le circuit du patrimoine, avec des parcommunes départs, les Sénées-Royales, avec un circuit très sympa, les Essas, les Tremelins, et ensuite les quatre petits états, et retour sur les Sénées-Royales. Voilà. Donc, a priori, ça a fait le monde, l'accueil était chagoureux, c'est le plus important. Aujourd'hui, je ne sais pas, je vais vous demander si vous en pensez, du parcours de Dieu, parce que c'est vous, les acteurs, les participants, vous allez me dire ce que vous en pensez, du circuit déjà. J'aime bien qu'on fasse aussi la critique, parce que, bon, je n'ai pas la sochi infuse, il y a toujours moyen d'améliorer, c'est normal. C'est trop long ! Voilà. C'est trop long ! C'est trop long, non, voilà. Donc, c'est ton choix, c'est vrai. C'est vrai, c'est ton choix. Donc, le départ revient à la Sénées-Royales. Nous avons pris la piste, j'ai un peu... Je peux faire... J'ai fait une évidente, c'est-à-dire qu'on devait passer dans un chou-bois, donc, vu la hauteur des herbes, de l'humidité, je peux faire prendre l'axe de la Chibrice, de 2 km. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Ensuite, au Psythalbeck, Marsal, il n'y a pas eu problème, voilà. Ensuite, le point de l'étaillement central, je pense que tout s'est bien passé, voilà, concernant la première partie. Voilà. La deuxième partie, quand même, est un peu plus intéressante, un peu plus accidentée. J'ai fait la tournée des Grand-Ducs, vous avez vu. Nous étions en avance un peu sur le timing. Donc, j'ai fait une petite boucle avec Surseil, et à la hauteur des deux poiriers. Enfin, bref, un lieu dit qui se situe à 2 km ici, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la deuxième partie de l'échelle de la mer ? Qu'est-ce que ça prend, monsieur ? Voilà. Super, la tête d'orientation. Non, je suis très content. Donc, vous avez vu que ce n'est pas un parcours fléché et balisé. C'est très difficile à connerir des troupes, des brebis. Il y en a certaines qui s'égarentent de temps en temps. Donc, n'oubliez de faire des rappels à l'ombre, je ne sais pas, ça s'est bien passé. Voilà. Ensuite, je vais me proposer, donc, je vous présente, en deuxième phase, Gérard Martigny, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Donc, il est maire de Vic-surseille, le capitaine Jansson, qui représente le chef de corps, le chef du CFIM. Voilà. Dieu, qui tous les ans... Donc, tous les ans, il me fait l'honneur de participer. Donc, ça me cache mon cœur. Étant donné que, moi aussi, je suis un ancien d'institution, je ne sais pas trop. Voilà. Et encore, c'est un fondement tôt, justement, que je n'arrive pas. Voilà, ils sont là. Voilà. Bon. Donc, je vous remercie, mon Éridène. Voilà. Je remercie également la municipalité de Vic-surseille pour d'avoir mis à disposition le chef de ma Cap-Saint-Déphède. Voilà. Donc, tous les ans, il n'y a pas de souci avec Gérard, mon cousin. Donc, je remercie également le président du foyer de Blanchéclé pour la mise en place du premier point de ravitaillement, le foyer éliminal de Marsal pour le deuxième point de ravitaillement et madame la maire de Ancourt-surseille pour le troisième point de ravitaillement. Je remercie également... Toujours dans la phase de remerciement. Je remercie Bruno Randeau pour l'aide à portée, pour les dépliants. Le République à l'Orin, Didier Vitaille en particulier, Philippe Guerrède, pour les articles qui ont été transmis sur le République à l'Orin. Je remercie le Conseil Général, le CG57. Donc, là aussi, grâce au Point Info, à Moselle Info qui a eu lieu tous les mois. Donc, ils m'ont attribué une place, une petite place, mais une petite place qui est très importante. Là aussi, très bien. Je remercie Jean-François Cadoré. Je remercie également Serphile Bernard, plus tous les orienteurs baliseurs qui ont m'aider, justement, à conduire de manière très correcte et dans de bonnes conditions l'ensemble des marcheurs. Et, bien sûr, je remercie vous, les marcheurs, d'avoir participé à ce Randeau-sur-Moi 2013. Je remercie. Et, bien sûr, comme je suis président d'une petite association, j'espère que vous êtes les ambassadeurs pour que vous fassiez de la pub pour cet événement pour l'année prochaine, dernier week-end, septembre 2014. Voilà.